Je voudrais parler du rôle d'avocat et surtout pour les travailleurs et pour la loi de travailleurs. Et à la fin, je vais parler avec des spécificités des cas qui concernent les projets au Japon. Vous venez d'entendre parler de la loi, des lois qui concernent le travail et des lois qui concernent les syndicats ? J'ai l'impression que l'on voulait dire que la loi japonaise s'applique à vos conditions de travail. C'est évident que dans votre vie quotidienne, dans votre travail quotidien, quand vous êtes confronté à une question, on ne peut pas tout de suite savoir si ça relève de la loi japonaise ou pas, si c'est un problème ou pas. Il faut avoir en tête que si on laisse le temps passer, si on se dit je ne suis pas sûr que ce soit un problème, je vais peut-être attendre un petit peu, en général le problème ne fait que grandir et devient un vrai problème. On a souvent un petit peu peur de quand on se dit il faut voir un avocat, on se dit c'est difficile. Il faut savoir qu'à Tokyo, en tout cas, il y a beaucoup d'endroits où on peut accéder facilement, spécialement si on est étranger, il y a des guichets où on peut demander conseil à des avocats. 例えば,地方自治体が外国人向けの法律相談を行っていたり,私は東京弁護士会の弁護士ですけれども,東京弁護士会には外国人の方,専門の弁護士事務所も存在します. Vous pouvez trouver des guichets de consultation dans les collectivités locales, dans vos mairies, et puis il y a aussi des associations d'avocats qui ont des consultations, par exemple, Tokyo弁護士会, donc l'association des avocats de Tokyo qui a un bureau de consultation spécialisé pour les gens qui ne sont pas japonais. Même si vous faites appel à un syndicat, par exemple, le syndicat qui a été présenté aujourd'hui, quand il y a une question de légalité, le syndicat lui-même ou vous-même, vous devez ensuite souvent vous reporter auprès d'un avocat pour demander une précision à propos de la loi. Merci. 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 Si vous avez le moindre doute sur vos conditions de travail, n'hésitez absolument pas à consulter tout de suite un avocat. Par exemple, que l'on travaille dans une société, il y a des sociétés qui sont des sociétés étrangères, entre guillemets, des sociétés japonaises. De toute façon, c'est la loi japonaise, c'est la même loi qui s'applique. Si vous avez... Il peut arriver aussi que parfois, quand on tente qu'étranger, notamment japonais, qu'on a l'impression d'être victime d'un traitement différent, qu'on ne puisse pas, par exemple, avoir des congés comme les autres, Il faut sans aucune hésitation s'adresser à un avocat La première chose à faire c'est d'essayer d'être conscient en soi-même De se rendre compte, d'étudier sous quelle condition, dans quel régime on travaille Oui, c'est-à-dire qu'il y a pas d'avance, c'est-à-dire qu'il y a pas d'avance. La règle générale qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est qu'un contrat de travail est issu du consentement, il n'existe que si on y consent, donc la loi japonaise n'oblige en rien à accepter si par exemple on nous propose de changer notre contrat, on nous propose d'être moins bien payé, on nous propose de travailler moins de jours dans le mois, on n'a aucune obligation d'obéir à cette proposition. Merci. Ce n'est-à-dire qu'il y a pas d'avance. Il faut pas hésiter à prendre des notes au fur et à mesure, à garder mémoire, à garder l'archive, à garder l'archive. de tout ce qui nous arrive et à pas se laisser faire en se disant c'est peut-être normal parce que c'est japonais ou des choses comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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